Le débat public sur la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clairmont-Ferrand s'est achevé fin janvier. Le choix des Auvergnats fortement mobilisés et l'engagement de la région vont vers un tracé le plus à l'ouest et le plus au sud possible. Et des quatre hypothèses de tracé à l'étude jusqu'alors, c'est finalement un cinquième scénario qui a vu le jour. Serait-ce une première victoire pour la région ? Nous avons obtenu une première victoire dans la mesure où nous avons obtenu qu'un cinquième scénario soit étudié qui permette sans doute de trouver un meilleur compromis. Pour autant, nous n'avons pas gagné parce que si ce cinquième scénario ne prévoyait pas la gare d'interconnexion entre Moulins et Vichy, l'Auvergne serait très très mal servi. Satisfaction, oui, mais à la condition sine qua non d'une gare TGV en Auvergne. La clé pour nous, c'est d'obtenir une gare d'interconnexion au sud de Moulins, entre Vichy, ici, et Moulins. Et donc, il faut continuer le dialogue, il faut continuer la concertation, mais il faudra continuer. Pour ça, nous avons besoin que tous les Auvergnats restent extrêmement vigilants. Dans l'immédiat, je voudrais les remercier pour ce qu'ils ont fait, d'avoir répondu à nos appels, d'avoir signé pour 152 000 d'entre eux la pétition. Avec eux, avec leur appui, j'espère que nous arriverons à quelque chose de satisfaisant pour le futur de l'Auvergne.